Ici maintenant, notre avant-dernier rendez-vous, celui du point commun. Le point commun, vous allez constater que nous sommes un petit peu plus nombreux que d'habitude. Je voulais vous saluer. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Bonjour, c'est bon. Vous allez bien ? Oui. Et comment s'appellent ce sont vos enfants ? Oui. Quel est le prénom de la doiselle ? Mélanie. Mélanie. Et de ? Johan. Johan. Mélanie et Johan. Point commun entre Mélanie et Johan, qui sont les enfants de monsieur. Vous désignez le premier coupable. Quelle est la personne qui va poser la première question, monsieur ? Christine Delaroche. Christine. Je vous écoute. Allez, après vous manifestez. Christine, première question. Ils sont nés le même jour ? Comment ils sont nés le même jour ? C'est-à-dire ? Ils ne sont pas la même année. Alors, votre question ? Ils sont nés le même jour à la même heure, par exemple. Alors, elles sont-ils nés le même jour à la même heure ? Oui. C'est la réponse. Attendez. C'est la réponse. Et on s'arrête là, à la première question du jeu. Mais réussie la minute. Alors, ça, c'est plus tenant, parce que... Comment avez-vous pensé, cher Christine Delaroche ? Mais, mais, parce que voilà, c'est comme ça. Je... Voilà, tout de suite, j'ai vu ce monsieur, ses enfants. Un trait de génie. Un trait de génie. Un trait de génie. Alors... Mais ne soyez pas étonnés comme ça, Jean-Pierre, c'est insultant. Non, non, pas du tout. Je voudrais tout de suite une explication, s'il vous plaît. Alors, dites-moi un petit peu, présentez-moi, qui est né, quand et où et à quelle date ? Ils sont tous les deux nés au même endroit. Oui. Alors, le 10 janvier 78, pour Johan. Alors, le 10 janvier à 5h15. Le 10 janvier 78 à 5h15, d'accord. Mélanie, le 10 janvier 83, à 5h15 aussi. À 5h15 ? Mais vous les avez fabriqués à la même heure, on le dit, à 5h15. Alors, justement, c'est une question importante que pose Jacqui Sardou, qui est la spécialiste, vous qui suivez fidèlement l'émission, de ce genre de problème. Est-ce que vous l'avez fabriqué à la même heure, monsieur ? Vous les avez fabriqués ? Vous ne notez pas tout ça comme... Non, bien. Monsieur, c'est madame qui note ? Oui, c'est bon. Dites-moi, je voudrais vous dire une chose. Simplement, moi, j'avais pensé, si jamais vous m'aviez interrogé, j'aurais pensé dire que le point commun de ces deux enfants, c'était qu'ils étaient tous les deux des garçons, sauf Mélanie. C'est une très bonne chose. Alors, si vous voulez, tout de même, en vous remerciant, vous allez rester avec nous. Nous allons tout de même jouer au point commun avec nos candidats, pour le plaisir, pour mesurer un peu l'étendue de leur connaissance. Le point commun qui sera également un jeu de massacre. Allons ! J'ai l'impression que vous êtes un peu déçu, hein ? Oui, j'aurais pas dû commencer par Christine. Ça, c'est de votre faute, hein ? C'est vous qui avez dit Christine de la Roche, hein ? C'est vraiment de votre faute. Ne vous inquiétez pas, vous ne repartirez pas les mains vides. Non, il part avec les deux enfants, nous. Avec les deux enfants, désormais. Adrien, ma question. Le point commun entre un bébé et un repris de justice. Un bébé et un repris de justice. Il crie tous les deux. Non, il faut un mot. Les menottes. Les menottes. Les vingt-ciens, pom-pom-pom, les petites. Cinq minutes de jeu. Enrico Macias. Le point commun entre un cigare et une... Et une fourmi. Non, pas cigaleux. Entre un cigare et une spécialité culinaire normande. Un cigare. Fumez le cigare, Enrico. Et une spécialité culinaire normande. La cape... La carpe. Non. Normande, je crois que vous vous trompez. Oui, oui. C'était la tripe. Au revoir, monsieur Macias? Eh bien, moi, c'est marrant, j'aurais dit le camembert. Oui. Valérie Anne. Le point commun entre une calculatrice et un saule pleureur. C'est très difficile comme point commun. Une calculatrice et un saule pleureur. La réponse n'est pas dans votre... Oh, si, je l'ai. ...livre mondial des inventions. Non. Je l'ai, l'alarme. Non, c'est la racine. Non, l'alarme. Non, la racine. C'est moi qui ai raison. Non, on n'est pas raison. Voilà, il n'y a plus personne en haut. On est quand... On continue avec une question. Le point commun qui va apparaître à l'image, attention, c'est une surprise. Tac, Jacques Lansman. Entre un col et Pinocchio. Très difficile. Le point commun entre un col et Pinocchio, Jacques. Entre un col et Pinocchio, je ne parle mensong. Ça, c'est un jeu qui est fantastique quand on a peu de temps. Oui, oui. Ce qui permet d'aller très vite. Ils sont roulés tous les deux. Comment ? Je donne ma langue. Eh bien, c'est la baleine. Eh oui. Non, je ne sais pas. La baleine. Christine Delaroche. Oui. Le point commun entre l'écurie et le bistrot. Très difficile encore. Mais enfin, on ne peut pas avoir toujours vivre dans la facilité non plus. Christine Delaroche, entre l'écurie et le bistrot. Le verre, le zélingue. La paille. Merci beaucoup. La paille. Je voulais tout de suite dire à la petite fille. Pourquoi ? Ma chérie, tu vas voir, c'est très joli quand c'est tout éteint. Tu vois, c'est très joli. Bouge pas. Tu vas voir, ça va vite arriver. Daniel Prévost. Le point commun entre l'air et le fauteuil. Entre ? L'air et la fauteuil. Le bras. Le bras. Oui, le bras d'air. Le bras d'air et le fauteuil. Qu'est-ce que c'est que le bras d'air ? Le bras d'air, c'est ce qu'il y a sous le fauteuil. C'est ça, oui. C'est le coussin, le coussin d'air et le coussin de fauteuil. Ça ne se fait plus, monsieur, il est crevé. Regarde, c'est joli les petits cri-cri. Monique Pivot, c'est à vous, Monique. Le point commun entre la pivoine et une bouteille. Le verre. Comment ? Le verre. Et non, c'était le rouge, malheureusement. Je suis désolé. Au revoir, Monique. Tu vois, ma chérie, plus que deux. C'est formidable comme ça marche bien. Oh, dis donc, ça marche drôlement bien. Tu crois que Robert Castel, il va répondre à la question ? Oui, elle a dit oui. Elle a dit oui. Oui, elle a confiance. Le point commun entre... Ah, ça, c'est très simple. Madame de Pompadour et Joséphine de Boarnay, au niveau de la propriété, essentiellement. Alors, au niveau de la propriété, essentiellement, ça doit être un point commun immobilier. Oui. Et donc, vous amenez la question suivante, la réponse suivante ? Château. Château. Eh bien, ils ont tous les deux... Elles ont tous les deux habité le Valais de l'Elysée. Ah, ben oui. Au revoir, M. Castel. Je vous y dis. C'est ça. Je vous y dis. Eh bien, il nous reste encore deux minutes. Qu'allons-nous faire de ces deux minutes ? C'est la question... Oh, mais vos enfants, vous commencez à m'inquiéter. Tu vois, ma chérie, tu crois que Jackie Sardou va répondre à la question ? Elle a dit oui. Elle a dit oui encore. Elle a dit oui pour ma beauté. Est-ce que c'est joli quand c'est tout éteint comme ça ? Oui, elle a dit oui. T'aimerais bien que tout, tout soit éteint ? Elle a dit oui, même vous éteint. Même vous éteint. La seule qui va rester éclairée. Jackie Sardou. Elle a dit oui. Le point commun entre une fleur et une veste. Entre une fleur et une veste, Jackie. Le bouton ? C'est pas possible. Ah ! Ah ! Bravo. Est-ce que tu es triste que Jackie... Oui, parce qu'elle... Elle a dit oui. Ça, c'est un énorme problème. Jackie Sardou, pour le plaisir, je vais encore vous poser une question extrêmement difficile. Extrêmement difficile, j'espère. Le point commun, là, c'est vraiment trop difficile, vous connaissant. Le point commun... Il prend pour une demeurée, non, mais ça va pas. Entre une montre et les Pyrénées. Entre une montre et les Pyrénées, Jackie. L'aiguille, l'aiguille. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai décidé ? Quelle culture ! Écoutez, écoutez, écoutez. Est-ce que tu es encore triste, ma chérie, de... Elle a dit oui. D'ailleurs, tous les bébés qui naissent à 5h05, ils disent oui. Alors, qu'est-ce que je peux... Jean-Pierre, moi j'ai un point commun. On va vous proposer. Alors, écoutez, Daniel vous propose un point commun. Rallumez ! Attends, attends, j'ai le point commun. Rallumez. Quel est... Écoutez bien, tout le monde doit réfléchir. Quel est le point commun entre Jean-Pierre Foucault et moi ? Plus que 25 secondes. Jean-Pierre, vous y êtes ? Oui. Il n'y en a pas ! Est-ce que tu es triste que Daniel Foucault ait parlé ? Oui, oui, oui. Elle a dit oui. Merci, ma chérie. Elle a dit oui. Merci en tout cas à vous de vous être prêté à ce questionnaire. Oui, mais on vous a rendu. Oui, on vous a rendu. Merci aux enfants qui sont nés le même jour, la même heure, la même minute, pratiquement la même seconde. Alors, attends, ils vont perdre des enfants qui seront les mêmes jours. Voici notre tout dernier rendez-vous maintenant, non sans vous avoir rappelé qu'il nous faut envoyer du courrier. C'est si... C'est si... Sous-titrage ST' 501